Alors, ça a été quand même un coup de tonnerre en France, des élections européennes. Quand on dit élections européennes, c'est chacun des pays de l'Union européenne qui vote pour ses représentants au Parlement européen. Il y a eu un peu partout une montée de la droite nationaliste, plusieurs pays, je dis un peu partout, pas partout. Et soit dit en passant, au Parlement européen, c'est pas la droite nationaliste qui mène. C'est encore le centre, le même parti, c'est le centre, c'est une coalition. C'est des députés de toutes les parties, des députés qui ont des idées semblables à tous les pays de l'Union européenne, s'unissent, forment des grandes coalitions. C'est la même coalition qui va gouverner. Je vous parle de ça parce que là, en France, le président Macron, lui, il a perdu, il a pété les plombs et il a posé un geste d'éclat. On décortique ça ensemble au cours des prochains instants. D'abord, les résultats des élections européennes. Montée de la droite nationaliste en France, en Allemagne, quoi qu'en Allemagne, c'est beaucoup moins fort qu'en France. En Italie, bien là, il y a déjà, dans le gouvernement de l'Italie, un gouvernement très à droite, l'Autriche. En Pologne, même chose, le gouvernement assez à droite, donc même la droite là-bas, c'est pas vraiment renforcé, je devrais dire, elle est restée forte. Mais on parle pas de la droite traditionnelle. Certains disent l'extrême droite, la droite nationaliste. Pourquoi on dit droite nationaliste? Écoutez, le thème beaucoup, le thème sur lequel ils ont gagné, ce sont les frontières, ce sont les thèmes qui tournent autour de l'immigration et du respect des frontières. Je vous donne les résultats maintenant des élections européennes en France, parce que là, on va s'en aller vers ce qui s'est passé en France. Le rassemblement national, donc ce qu'on appelle l'extrême droite en France, 31 %. C'est plus que le double du parti d'Emmanuel Macron, plus que le double, le parti socialiste, 14 %, la France insoumise, ce qui était les communistes avant, 10 %, les républicains, 7 %. On dit que M. Macron s'était préparé au fait qu'il gagnerait pas, puis comprenons-nous, ça change rien pour lui en France, dans le sens que c'est pour envoyer des députés au Parlement européen, mais c'est plus la mesure de l'autre de dire, OK, c'est quoi le niveau de popularité de mon parti, puis là, tu te fais clencher comme ça. C'est ça qui l'amenait à une réaction de dire, OK, les Français me boudent, les Français me tournent le dos. Donc, il a fait quoi hier? Dès qu'il a vu les résultats, je pense qu'il avait pensé à son affaire avant, il a préparé ça avant, il s'est présenté devant les Français, il a déclenché, ce qu'il n'était pas obligé de faire, les élections législatives, qui ne l'impliquent pas lui, lui est président, il va rester président jusqu'en 2027, les élections présidentielles, c'est à part, les législatives, c'est élire les députés de l'Assemblée nationale française, extrait. ...de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Alors vous voyez, donc, dissous hier soir, l'Assemblée nationale française déclenche des élections. Ce qu'il n'était pas obligé de faire du tout, il n'y a rien qui le poussait à ça, il n'y a rien dans les élections européennes qui le concernait directement. La seule chose, c'est une espèce de mesure de la température de l'eau sur sa popularité. Et là, ça peut paraître bizarre, vous voulez dire, bien là, il y a une mesure de la température de l'eau sur sa popularité, il voit qu'il est impopulaire, puis il déclenche des élections. Je vais revenir tout à l'heure sur le raisonnement stratégique. Donc lui, comme président, il était en place jusqu'en 2027. De toute façon, il n'a pas le droit de se représenter. Lui, c'est fini ses deux mandats. Mais la prochaine présidentielle est en 2027. Donc ce qu'on vote dans les législatives, c'est le renouvellement des députés à l'Assemblée nationale française. Mais des députés, c'est de là que naît le gouvernement. Lui, Emmanuel Macron, doit choisir un premier ministre. Normalement, il faut que le premier ministre soit capable d'aller chercher une majorité en chambre. Donc là, il ne l'a déjà pas, là, on gouverne par coalition. Mais advenant, imaginez le scénario où le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, fait élire une majorité de députés. Ça veut dire que Macron gouverne, comme président, il est le chef de l'État, mais il doit former un gouvernement, on appelle ça la cohabitation, on doit former un gouvernement d'un autre parti, là, avec tout ce que ça représente comme difficulté et comme complication. Donc premier tour des élections, on l'a entendu dans son discours, 30 juin, deuxième tour, le 7 juillet. C'est déjà spécial parce que c'est un été olympique en France. Alors, ce n'est pas tout le monde qui trouve que c'est une bonne idée. Plusieurs vont dire que Macron a joué tout un coup de dé, a pris tout un risque de déclencher des élections à ce moment-ci. Je vous... j'essaie de vous rentrer dans le raisonnement stratégique. Pourquoi Emmanuel Macron fait ça? C'est Le Monde, le journal Le Monde qui dit, après le coup de tonnerre, donc le résultat des élections où le Rassemblement national finit premier, le coup de poker, donc l'espèce de quitte au double du président Macron. Donc, je vous donne les deux scénarios de ce qui pourrait arriver. Mettons que Macron, son coup de poker, est gagnant. Le choc fonctionne. Parce qu'hier soir, il a donné un électrochoc aux Français, au peuple, en disant, OK, vous avez voté pour le Rassemblement national aux Européennes, je ne suis pas content, je déclenche des élections. Le choc fonctionne. Le défoulement est passé. Je pense qu'il mise beaucoup sur un défoulement. Aux Européennes, là, les gens sont choqués contre Macron. Ils l'ont exprimé. Mais, tu sais, des fois, le défoulement, tu ne te défoules pas deux fois de suite. Une fois que tu es défoulé, tu es déchoqué, tu deviens plus rationnel. Lui, il espère peut-être que le défoulement s'est passé dans les élections européennes et que lui a fait hier une démonstration de courage. Je n'ai pas peur, je vais aux élections, j'en appelle au peuple. Démonstration de leadership parce qu'il n'y a rien qui le forçait à faire ça. C'est lui qui en va au peuple. Et donc, il pourrait regagner une majorité à l'Assemblée nationale. Alors, ça, c'est le scénario où on dirait, wow! Ce que Macron a fait le soir des élections européennes, wow! Démonstration de courage, démonstration de leadership. Il a misé sur le fait qu'on donne un électrochoc à la population. Ils se sont défoulés, ces Européennes, puis je regagne. Bon. C'est le scénario optimiste pour lui. L'autre scénario. Les électeurs restent Mossad parce que les problèmes d'immigration et d'inflation, ils ne seront pas réglés en trois semaines, un mois. L'élection anticipée choc. Les gens n'aiment pas toujours ça, qu'on déclenche des élections, puis des élections, comme là, il n'était pas supposé en avoir. On devance les élections. Donc, les électeurs restent Mossad. L'élection anticipée choc, des électeurs déjà Mossad. Le Rassemblement national fait élire une majorité. Et dans ce cas-là, c'est une cohabitation périlleuse. Donc, Emmanuel Macron se retrouve, lui, un président d'un camp, mais obligé de composer avec un gouvernement qui serait de l'extrême droite, de la droite nationaliste, et qui pourrait en baver, finir son mandat comme président, disons, de façon difficile. Pourrait aussi essayer de démontrer, durant ces deux dernières années comme président, trois dernières années comme président, démontrer, « Regardez comment ça ne marche pas. Vous avez un gouvernement du Rassemblement national. Regardez comment ça ne marche pas. » Ce qui peut être une stratégie pour essayer de démolir la confiance dans le Rassemblement national, mais c'est un peu la politique du pire. Dire, OK, on va faire que tout va aller mal. Je ne pense pas que ça finirait bien, lui, comme président. Les thèmes de la droite nationaliste, c'est pourquoi ces mouvements dans plusieurs pays d'Europe ont gagné des points. Ce n'est pas compliqué. C'est toujours le même thème, l'immigration, les frontières. Donc, quand on dit les frontières, on parle de l'immigration illégale, des gens qui passent la frontière, des migrants illégaux. Il y a le pouvoir d'achat aussi. C'est le deuxième sujet qui a été bien présent. Mais, vous allez vous dire, sur ce thème de l'immigration, écoutez, c'est devenu le thème numéro un un peu partout, au cœur des élections. Regardez, ça a été le cas au cœur des élections en Europe. Aux États-Unis, c'est quoi le sujet numéro un de Trump? C'est quoi le sujet numéro un du succès de Trump? C'est la frontière sud. C'est les gens qui passent illégalement à la frontière. Puis là, bon, Trump en met plus que le client en demande. C'est que maintenant, dans les pays d'Amérique latine, vide les asiles, vide les prisons. Il y a eu tout ça, toutes leurs gens avec des problèmes de santé mentale, puis violents, puis tout ce que tu veux. Ce qui n'est pas vrai, là. Mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les gens veulent le respect de la frontière. Oui, les gens sont pro-immigration, mais une immigration, je dirais, ordonnée en fonction de politiques structurées. Et c'est la même chose au Canada. Moi, je pense que les problèmes de Justin Trudeau, c'est les mêmes sujets, là. Pouvoir d'achat, mais largement la perte de contrôle sur l'immigration, la perte de contrôle sur les frontières. Je conclue. Je vous montre juste un petit chiffre pour fin de réflexion, parce qu'on dit, OK, les Français sont fâchés, il y a trop d'immigration. En comparaison avec nous, le Québec, la France a eu des demandeurs d'asile durant l'année passée, la dernière année complète, donc au 31 décembre 2023, pour l'année 2023, 145 demandeurs d'asile. Au Québec, on a eu 65 500. Mais prenez ça au prorata de la population. La France a une population de 68 millions. Au Québec, on a une population de 9 millions. Alors quand vous prenez au prorata de la population, c'est-à-dire que le Québec reçoit, en proportion de sa population, 3, 4 fois plus de demandeurs d'asile que la France. Donc on dit, oui, en France, les gens en ont assez, il y a eu une montée forte du vote pour le Rassemblement national, parce qu'on veut une reprise de contrôle des frontières, une régulation de l'immigration. Mais tu sais, au Québec, on entend les mêmes thèmes. On n'a pas un parti semblable au Rassemblement national, mais quoi qu'il en soit, on reçoit... Quand on dit qu'au Québec, c'est complètement hors proportion, les chiffres des dernières années, au Canada... Quand on dit au Canada, les chiffres en matière d'immigration, rien à voir avec les États-Unis. On dit aux États-Unis, c'est beaucoup, mais au Canada, c'est beaucoup plus que tous les pays d'Europe. Ce que le Canada a eu comme seuil d'immigration ces dernières années, totalement hors catégorie.